ok je recommence freestyle troisième partie de la vidéo présentation de thèse celle là parce qu'en fait la première partie je vais l'appeler que fait l'état que fait l'espace plutôt je vais l'appeler comme ça la deuxième partie on va dire où va le temps et puis donc celle là la troisième partie on va l'appeler qu'est ce que l'espace temps comme ça en fait ça fera un petit peu une synthèse un peu de ce que je vais présenter enfin plutôt l'introduction la fin d'une introduction pour cette rentrée 2024 qui pour pour présenter ce qui nous attend tornat je suis en train d'enregistrer elle vient me demander un câlin et elle se demande avec qui je parle en fait et donc voilà donc savoir en fait pourquoi comprendre l'introduction de cette rentrée 2024 je parle dans tous les sens désolé pourquoi 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 un refus comme ça catégorique du pouvoir et de l'argent donc essayer de comprendre cette galactique donc je peux puisque je parlais de la gueule des antithèses donc la thèse c'est ce serait l'espace le pouvoir l'antithèse c'est le c'est le temps c'est ce qui s'oppose enfin s'opposant c'est le l'argent en fait et la synthèse c'est l'espace temps donc c'est l'état capital donc j'avais travaillé énormément là dessus en 2016 sur le rapport espace temps une sous forme dommage c'est un état nation en fait parce que la capitale ce qu'on appelle une capitale c'est de la ville c'est ce qui représente la nation c'est la ville qui représente la nation donc c'est l'accumulation donc si c'est un capitalisme d'état en fait de une forme de naturalisation des frontières une nation c'est ça donc c'est le rapport à la nature autant au capitalisme à tous les points de vue voilà c'est c'est à dire qu'il fallait il fallait étendre le capitalisme non pas seulement à la bulle financière ou alors la bulle des ultra riches ou des mais vraiment dans dans la nature même des choses à partir du moment où un écureuil il va stocker des noisettes et donc il va j'ai plein de noisettes là j'ai cinq noisettes je les ai pas ramassé cette année il n'y a pas d'écureuil pour me les ramasser elles sont là en train de courir sur le sol c'est malheureux c'est pour ça qu'on se bat aussi à retrouver notre la biodiversité tout ça un autre rapport donc du coup je reste sur le vert là parce que l'idée ce serait donc comment vous présenter si cette troisième partie elle va s'appeler qu'est ce que l'espace temps en restant sur le vert l'espoir souvent je dis dans mes recherches quand je m'exprime qu'il s'agit d'un peu une porte ouverte enfin le moyen d'ouvrir les portes vers les idées sciences du 21e siècle des nouvelles sciences un dépassement un peu même de la sphère scientifique qui est un petit peu trop encastré enfermé dans des bulles universitaires comme ça et qui n'arrive pas à s'ouvrir au grand public s'ouvrir au monde à une forme d'hermétisme qui existe entre la connaissance académique et puis le on va dire la culture de masse ça forme une dichotomie il ya même carrément une confrontation quoi avec le zététisme par exemple on peut vraiment pour nous parler d'énergie pour le corps c'est pas du tout choquant tout le monde va bas j'ai aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie j'ai la pêche bon voilà ou même pour l'esprit et alors que ça pose problème pour un scientifique il n'arrive pas associé l'énergie au corps et l'énergie à l'esprit donc avec toutes nos notions scientifiques donc du coup voilà peut-être un peu dans la veine de grondantique un mathématicien dans les années 70 forcément moi je suis trop très proche un peu de de ses valeurs et donc de ses mathématiques et il cherchait déjà à l'époque il voyait bien que les les sciences la communauté scientifique elle était dans une sorte d'impasse qu'il fallait limite bon ils étaient dans l'abandon plus à l'époque enfin lui c'était vraiment abandonné c'est ce qu'il a fait lui même individuellement d'ailleurs il a abandonné la communauté scientifique pour se voilà se consacrer entièrement assez à sa passion à ses passions donc donc tout en gardant la raison donc voilà c'est ça c'est c'est l'aspect c'est c'est à dire que grottendie qu'il est resté humain en fait en cet homme par rapport à cette machine institutionnelle qu'on appelle l'université française et qui elle par contre elle est elle est partie dans une logique une aporie en fait on appelle ça en philosophie c'est à dire qu'on se retrouve aujourd'hui bon ben dans l'impossibilité de résoudre les problèmes fondamentaux de la coupe qu'on est censé résoudre à notre époque donc unifier les forces fondamentales donc c'est ce que j'ai exposé là dans la deuxième vidéo un peu plus donc si on revient sur mes propos parce que je me suis réécouté forcément avant de faire la troisième et j'ai vu que c'était bon quand même très diffus voilà comment je m'exprime donc les quatre forces fondamentales à unifier pour pour construire une théorie du tout que donc ma philo prétend pouvoir faciliter enfin même même ouvrir donc donner la clé apporter une clé un passe-partout qui permettent aux scientifiques et donc à toute la toute la civilisation de construire cette théorie du tout mais donc tous ensemble souvent j'utilise ça tous tous pour la théorie du tout avec un paradigme vraiment commun pas uniforme parce que justement ça fera un espèce de lissage informe mais mais une théorie de l'information vraiment une nouvelle théorie de l'information donc donc avec tout ce travail axiomatique et de ces découvertes qui sont apparus par la suite donc donc les forces fondamentales de la nature elle se résume à une force de couleur on appelle ça donc c'est une force force très forte qui maintient l'atome en cohésion avec lui-même donc là voilà c'est à l'intérieur même du noyau atomique du proton qui maintient comme ça l'atome donc et puis l'atome il est ouvert sur les autres atomes sur les autres systèmes donc là il y a une deuxième force qui intervient c'est une force de structure une constante de structure force donc une force plus faible on appelle ça la constante de structure ensuite l'électromagnétisme donc qu'on retrouve à tous les points de vue et puis et puis cette gravité qui qu'on n'arrive pas à quantifier et bon qu'on mesure vraiment pour à toutes les échelles c'est vraiment galilée ans lundi donc 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 cette gravité justement elle n'arrive pas à ce à ce c'était le travail de rovelli pourquoi on n'arrive pas à l'associer à l'électromagnétisme à ces deux forces de structure et de couleurs vraiment le rapport à la lumière la célérité donc bon là depuis plusieurs mois il en reste un qui me tanne un peu là un scientifique enfin lui ça a l'air d'être vraiment un génie un peu qui s'exprime vraiment avec l'orthographe il est encore un peu souvent moi je dis donc il s'appelle bob wood il me propose des formules vraiment des trucs où moi je suis largué justement où c'est là où je décroche un petit peu enfin je suis pas largué mais je vois là je maintenant ça va je commence à comprendre vraiment bien les mathématiques mais comme je manque de pratique je peux pas je peux pas vraiment suivre et bon voilà on a des formules à proposer donc c'est vraiment ça commence à se concrétiser au niveau mathématiques donc si cette troisième partie elle s'appelle qu'est ce que espace temps simplement pour pour vulgariser la chose donc cette découverte là de la manière la plus simple possible donc j'ai fait une petite vidéo là où j'avais fait des schémas un peu comme ça mais vous prenez simplement un triangle même encore plus simplement qu'un triangle un point qui se dédouble voilà je laisse un petit temps d'arrêt un point quel qu'il soit et du fait qu'il soit en mouvement il va avoir une double trajectoire peut-être on peut imaginer un avant et un après ce serait ces deux trajectoires et un pendant qui serait le point lui même donc du coup où situer l'espace dans tout ça on voit bien c'est plutôt comment décrire le mouvement en fait et donc ce point qui se dédouble serait vraiment dans le fondement du tout y compris de la pensée y compris du langage y compris de la logique de la matière de tout en fait et et après bon ce qu'il faut réussir à articuler c'est la gravité la lumière en fait dans la célérité et le ce rapport aux particules au niveau vraiment fondamental donc du quantique du champ du champ ce qu'on appelle le champ 2x aujourd'hui quoi donc c'est le champ quantique où la masse apparaît en fait où la forme apparaît donc donc une nouvelle théorie de l'information donc qu'est ce que l'espace temps si on l'aborde du point de vue informatif justement ce qu'est ce qui se passe depuis 12 ans personne comprend tout le monde en parle de l'espace temps et personne n'arrive encore enfin personne on a encore on n'arrive toujours pas à comprendre ce que ce que je raconte là donc une forme en fait quand il quand la forme apparaît donc cette question de la forme et de l'apparition donc c'est le phénomène qui était traité déjà par spinoza et hume et puis qu'on a vu chez les postes hegeliens fiches de cette la question de la forme on peut la trouver justement dans son intériorité donc là on va employer le préfixe in donc c'est là où l'informe apparaît en fait enfin là on a besoin de l'informe pour comprendre la forme donc c'est ce qui se passe au niveau du photon quand on on saisit toute l'information la théorie de l'information donc on va chercher le la source de la forme dans 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 l'informe et dans son mouvement donc dans une déformation c'est le système on comprend le système quand on quand on l'observe et on arrive à voir ses limites et ses mouvements voilà donc 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 pour revenir qu'est ce que l'espace temps dans l'histoire ça serait peut-être justement la cause de cette interaction gravitaire et lumineuse la gravité la lumière qui se met en donc il faut comprendre la cause donc pour pouvoir arriver à quantifier cette cette interaction au niveau le plus fondamental qui soit et sans perdre aucune aucune information vraiment de façon complète donc 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 le temps forme le temps informe l'espace qui lui-même se déforme pour obtenir une forme et c'est ce qu'on appelle un système du coup le c4 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 ces quatre forces fondamentales en fait on pourrait donc les unifier avec une seule un seul et même phénomène de causalité avant une cause du mouvement en imaginant un ensemble une charge un ensemble d'un ensembles de deux 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 d'information quelle qu'elle soit donc le 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 un tout un système voilà qu'on pourrait résumer par une charge une charge qu'on appellera espace donc on peut imaginer un truc un peu sphérique un ensemble de données sous forme d'un paquet un petit paquet, un paquet d'ondes on peut dire donc ça on l'attribue à l'espace et après le temps ça serait la rotation c'est à dire le mouvement de ce paquet de quelle translation du temps translation de l'espace rotation de l'espace ça c'est éminotaire dans les fondements de l'algèbre on a ce phénomène là de rotation et ça on l'attribue au temps donc ça fait la charge d'état à l'espace c'est que le temps est à la rotation or Etienne Paris c'est lui qui me l'a appris ça quelque chose de commun chez les scientifiques, chez les physiciens toute charge en rotation produit un rayonnement et donc si la charge est à l'espace c'est que le temps est à la rotation du coup, le rayonnement ce serait donc l'espace-temps donc quand on parle d'espace-temps du point de vue physique ce serait le rayonnement d'une charge en rotation donc d'un espace en mouvement on va dire un espace du fait du temps en mouvement du fait du temps qui produit un rayonnement voilà l'espace est à... voilà donc du coup du point de vue cosmologique ça nous fait une nouvelle cosmologie donc du coup on ne serait plus vraiment dans une approche un espèce de micro-atome plus petit encore qu'une particule élémentaire qui pam qui explose en rayonnant comme ça et qui produit un bing-bang mais d'appréhender donc du coup l'univers plus par rapport au rayonnement du fond qui est une constante universelle mais voilà elle fluctue à une certaine température donc c'est ça c'est ce qu'on appelle l'énergie du vide les fluctuations du vide quantiques donc du coup l'espace-temps après de le situer au niveau de la température de l'univers donc à 2,7 Kelvin donc c'est une température très froide et là donc du coup qu'on arrive à comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui avec cette expérience cette métaphore du chat mort à la fois mort et vivant je prends l'exemple du chat parce qu'il y a plein de chats autour de moi et je me et j'ai bon aujourd'hui c'est vraiment le chat quoi on est tous en train de chatter sur internet donc c'est vraiment Schrödinger et puis elle est vraiment fondamentale cette équation de Schrödinger donc c'est c'est psi donc psi la fonction psi on la représente par r et t donc r c'est le rayon et t c'est son temps de voilà c'est le temps de sa rotation donc enfin justement c'est ce t donc dans psi r t c'est ce t qui pose problème pour pour tous pour tous les physiciens et c'est 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 mon travail philosophique il cherche à élucider ce mystère justement voilà donc qu'est-ce que l'espace-temps et ben voilà c'est à nous tous de chercher et et plus on cherchera et plus on le trouvera en fait parce qu'on cherche on trouve donc et on le trouvera on peut le trouver jusqu'à Andromède je pense qu'il faut et on peut y aller on en a pour des quelques dizaines centaines voire des quelques milliers d'années devant nous c'est ça que j'essaye d'ouvrir à la perspective pourquoi je suis resté sur le vert une perspective à l'humanité plutôt que chercher à avoir un Jeff Bezos qui vit 450 enfin